Donc là on va parler de rayons qui sont un petit peu très intéressants, en effet les rayons X, découverts par Wilhelm Röntgen en 1895, donc le 5 novembre 1895. Donc il faut savoir que Röntgen fut le premier prix Nobel de l'histoire, donc pour la découverte de ses rayons X. Donc je ne peux pas citer vraiment la très grande importance des rayons X, notamment en médecine, mais il faut faire attention parce qu'ils sont exposés à forte dose, c'est dangereux aussi pour la santé. Mais c'est très important aussi. Donc il est dit que Wilhelm Röntgen découvrit les rayons X le 5 novembre 1995. Donc je vous lis un petit livre que j'ai là. Et ce fut par hasard, en effet c'est par hasard qu'il a découvert ces rayons. Il ne fallut que quelques mois pour que ces merveilleux rayons soient utilisés partout, sans que l'on se doute de leur nature fondamentalement dangereuse. On utilisa les rayons X pour tout ce qui est imaginable, de l'épilation faciale au contrôle des bagages. Trop souvent, les conséquences de cette attitude négligente furent horriblement tragiques. Bien sûr, les dames victoriennes furent bien averties du seul danger inquiétant. Vous comprenez cela. Ce cachet des rayons X qui voyait tout. Ce qui est incroyable est qu'aussi tard que les années 1950, les rayons X étaient même utilisés pour traiter l'acné. C'est seulement récemment que les victimes commencèrent à développer un cancer, particulièrement de la thyroïde. Donc, il ne faut pas utiliser cela pour le traitement de l'acné. Avec des fréquences allant d'environ 2,4 x 10 à la puissance 16 Hz à 5 x 10 à la puissance 9, 19 Hz, les rayons X ont des longueurs d'onde extrêmement courtes. Donc, puisqu'on a ici des longueurs d'onde extrêmement courtes, alors la fréquence est extrêmement grande, d'où une très très grande énergie. Donc, les rayons X ont des longueurs d'onde extrêmement courtes, parfois plus petites que la taille d'un atome. L'énergie individuelle du photon correspond de 100 EV à 0,2 MEV. Elle est tellement grande qu'un seul quantum de rayon X peut interagir avec la matière, dans un mode clairement granulaire, presque comme des balles d'énergie. Le mécanisme principal de production des rayons X est la décélération rapide des particules chargées, animées d'une grande vitesse initiale. Les rayons X utilisés en radiologie ont une énergie allant de 20 kV à 100 kV. Les films habituellement utilisés reproduisent les ombres. Ce qu'on voit sur le film est une cartographie de l'absorption qu'a subi le faisceau en traversant les tissus du corps. En 1977, le mariage des rayons X et de l'ordinateur a produit un merveilleux progrès dans la technique des rayons X, dite imagerie à rayons X, ou tomographie, du grec thomas, pour tranche. Il consistait à créer une image d'un objet dans l'espace. Par plan successif, l'image est construite en faisant tourner la source du rayon X de 360 degrés autour du malade et en enregistrant la transmission à travers le corps dans des centaines de directions. A partir de ces données, l'ordinateur construit une image de la région traversée par les rayons X et fournit une représentation magnifiquement détaillée montrant tous les tissus non osseux dans cette tranche du corps. Donc, je vais vous écrire un petit peu ce que j'ai là. Je ne vais pas vous écrire ce que je viens de lire parce que ça va demander une éternité. Donc, qu'est-ce qu'on a là ? Les rayons X Donc, source des rayons X Les cassards Donc, les cassards, ce sont des trous noirs qui ont une grande masse, super massif. Galaxie de Safe Heart S-E-Y-F-E-R-T Rémainant de Supernova Donc, juste une version ainsi de���灰 Et sur le relevancer des rayons X Alors, sur le relevancer des rayonsified des rayons X